Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un brisage PA sur une ceinture de la Cour sombre. Item un peu d'un ancien temps mais qui revient à la mode en PVP quand même. La panoplie de cours sombre qui est pas mal jouée sur des modes esquives PA, force, qui fait des bonnes races, des bonnes stats. Elle est tout à fait jouable en PVP dans pas mal de modes. Donc là on a un abonné qui nous propose un beau brisage, c'est un jeu qui a été fait à l'orbe, donc on va faire au mieux. Et il me dit qu'il a besoin d'à peu près tout sauf le retrait. Ok, logique. Et bien c'est parti. On va commencer gentiment par une padeau je pense. Ok, il y a l'invoque qui saute direct. Je pense qu'on va faire ce que je fais souvent dans ce genre de cas de figure, c'est à dire que je remets l'invoque à la fin. On va virer retrait PA, je dirais prospection, mais on va surtout virer la prospection en fait. C'est plutôt un item PVP. Ok, j'essaie de mettre des grosses runes parce que là voilà, il faut que le PA saute vite, malheureusement ça saute sur un échec critique. Mais bon on avait eu l'invoque juste avant, donc l'invoque on la remettra à la fin du brisage. On a 15, moins 5, moins 6, moins 2, plus 1, plus 1, plus 88, 92 depuis. Alors il faut qu'on commence par la vita, on va être bloqué un petit peu là. Il faut que le propriétaire me dise, est-ce que je vise une vita ni repère ou est-ce qu'on se contente d'un 347 ? Parce que là je ne peux pas virer à vie, je ne peux pas virer à vie pod, ou pas virer à vie quadruplini en espérant moins 22. C'est le propriétaire qui choisit. Ok, il me dit 347, ça lui convient. Donc on met juste une ravie. Kikrit. On peut récupérer une répoue. Voilà, bon, moins 11. 346, c'était le pire cas de figure malheureusement. On a plus 0,1. Non, plus 0,2. Ok, on va pouvoir mettre la petite rafo. On va la mettre tout de suite, moins 10. Pour l'instant, ça passe plutôt bien. On va aller chercher. Petite repère, moins 6. On va tenter la pataque. Ça peut crit. Voilà, ça crit bien de 11 à 14 en général. C'est bien, on récupère un petit peu ce qu'on avait perdu sur la chute du PA. Donc on a dit le retrait PA, on le gère à la fin. Je pense que l'initiative, on va le gérer aussi plutôt en dernier. On a moins 5 ici. Bon, ça se présente bien. On va mettre le retrait, moins 6. Euh, les restes, pardon. Les répous, moins 12. Les dommages, on va les mettre maintenant. Moins 10. Bon, j'ai 43. Ce serait bien qu'on remette l'invoque quand on a plus de 30 depuis pour pouvoir encaisser un succès neutre. Donc là, je pense que ça va être une tente attaque. Enfin non, d'abord, pas ça, je pense. Voilà, j'espérais un crit. Ça va être pas ça, pas ça. Moins 9. On a une tente attaque. Moins 4. Et là, il me reste 30. Voilà, c'est exactement pour ça que je mets l'invocation à la fin. Parce qu'on peut se permettre de faire un très beau jet et d'avoir éventuellement un succès neutre. Donc là, si elle passe en succès neutre, c'est la fin du brisage et c'est déjà très beau. Et si elle passe en succès crit, on a encore 30 depuis. On peut soigner l'initiative et aller remonter le retrait PA. Allez, on espère un crit. Tout ce qu'on veut, c'est au moins que ça passe. Si ça me fait échec critique, par contre, c'est la sauce. Ok, ça passe en neutre. Donc je pense que c'était la bonne façon de gérer. Bon, il manque l'initiative pour avoir quelque chose de nier perf par rapport à ce qu'il souhaitait. Mais bon, dans une optique PVP, en général, l'initiative, c'est pas toujours nécessaire de la maxer. Selon l'ordre de jeu qu'on veut pour son perso dans sa team. Donc il y a des cas de figure où c'est mieux d'avoir 446 que d'avoir 600. Même si, évidemment, on aurait quand même préféré l'avoir en nier perf. Bon, on me dit que la panneau est jouée pour l'initi. J'entends l'argument. Mais elle peut être jouée aussi pour les esquives. Ah, mais je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Non, il n'y a pas d'esquives, c'est du retrait. Ouais, donc je suis fou, en fait. Oui, non, my bad, my bad. Mauvaise lecture de ma part. Donc effectivement, ouais, c'est pas terrible. Bon, ça reste quand même un beau brisage. Ça reste un jeu tout à fait jouable. Mais effectivement, je pense qu'on la joue soit pour l'initiative, soit pour le retrait. Donc c'est un peu sad. Dommage qu'on n'ait pas eu de crit invocation, parce que là, on avait l'initiative à 596 très facilement. Bon, bah écoutez, c'est la fin de ce brisage. J'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ok, fausse alerte. En fait, il faut mettre une Rhaeny et si ça ne passe pas, on met un PA. C'est le call du propriétaire. J'aime l'ambition. Est-ce qu'on a un crit Rhaeny ? Nope. Est-ce qu'on a un PA ? Pas de PA. Deuxième brisage, on enchaîne. Alors, on va mettre, petit dommage, les Rhaies. On peut virer la prospection, je pense. On avait dit le retrait PA plutôt à la fin. Ok, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc, on a donc 2, plus 2, plus 3, moins 6, plus 4, moins 6, plus 0,3, plus 2, moins 4, plus 91. 92,2 depuis, sauf erreur de ma part. Donc là, ça va être Rhaies. Moins 10. Petite rune stat qui se balade, peut-être. Est-ce qu'on a ça dans le sac de rune ? Ça manque d'un petit outil de recherche dans le sac de rune. Petite rune âge. Moins 6, décidément, on n'a pas de chance. On va se mettre le rune tacle qui crit, évidemment. L'arépoux qui crit aussi. Ok, moins 3. Moins 10. On va mettre les dommages maintenant. Moins 10. Le repère et le répoux, moins 12. Alors, j'ai cru comprendre que le client voulait l'initiative. On va lui mettre maintenant. Moins 20. Ok, là, ça se présente beaucoup mieux. Il nous reste 27. 27, c'est 3, t'en tape à ça. Moins 9, oh, c'est magnifique. Moins 8. On a 10 depuis. Ouh, là, c'est un très très beau brisage, pour le coup. 10, ça va être... Pas vie. C'est soit on fait pas vie pod, on essaye de gratter d'autres vitas, soit on met une rune prospe. J'imagine que c'est pour PVP. Je demande confirmation au propriétaire de l'item. Il me confirme, c'est bien pour du PVP, donc pas vie. Alors là, je vois le chat qui me dit retrait PA. Là, il faut surtout pas mettre le retrait PA maintenant. Parce que si je mets le retrait PA, derrière, je mets une pavie, et je passe ma rune pod, et la rune pod, elle passe, je suis foutu. Je peux plus mettre de transe, et je suis obligé de casser le G. Donc il faut d'abord mettre pavie, pod, et ensuite retrait PA. Parce que comme ça, si la rune pod, elle passe, et bien je l'enlève avec la rune retrait PA. Donc là, pour tous ceux dans le chat qui me disent retrait PA, c'est une énorme erreur de choix de rune. Je vois que j'ai 10 depuis, je sais qu'il y en a 7 qui vont partir dans le retrait PA, et les 3 restants, ça part dans une pavie. Mais c'est à mettre avant. Bon, il y a très peu de chances que ça passe, mais c'est la bonne façon de faire. Et le retrait PA qui passe. Voilà. Bah c'est un très beau brisage. On a les 40 sagestes tout pile en plus. Alors j'imagine qu'il va vouloir mettre une rune trans dans la foulée, effectivement. Petite trans res-eau apparemment. Voilà, pour le coup, elle est vraiment belle. Prospection EZEF. Voilà, bah c'est la première fois que je crois que je faisais une session de brisage sur cet item. Je ne l'avais jamais trop touché en FM. Bah ça m'a plu, c'était intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un tipi, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur une magnifique cape luminescente sur laquelle il manque les dommages de poussée et la prospection, mais pour le reste, on est sur de nirperf, item très difficile à faire avec notamment les 50 sagesses. C'est pour aller sur un steamer haut-terre-trait PM-PVM. Et ça passe, c'est magnifique.